coucou bienvenue dans mon corgou aujourd'hui je vais vous parler de ma couchette ce qu'en fait là aussi il a fallu vraiment réfléchir aux centimètres près à la fois pour que je puisse m'asseoir et avoir la tête droite alors pour moi ça marche mais généralement les gens qui sont un peu plus grands qu'un mètre 54 pour eux c'est un peu difficile ils sont obligés de plier un peu la tête mais bon ça passe quand même mais bref là en fait je vais vous montrer comment j'ai organisé le dessous de mon corgou parce que bah oui il a fallu exploiter le moindre centimètre carré alors je vais vous montrer déjà ici en fait j'ai des petites portes parce que voilà je voulais pas que on voit ce qu'il y a en tout donc là les petites portes en fait je mets une ficelle et généralement ça sert à tenir tout ce qu'il y a dedans pour éviter que ça porte en vrai quand je pars dans les virages alors je vais vous montrer tout ce que j'ai à l'intérieur donc là en fait là c'est le coin destiné au rangement de tous mes habits quand je pars en vacances donc en fait le truc c'est que c'est assez profond donc là je vais mettre plutôt des petits t-shirts là j'ai un panier avec tout mon tout mon petit linge tout ça puis bon il y a encore un peu de place donc j'en rajoute je mets toujours un petit sac à l'arrière pour avoir un petit peu un petit peu drape de linge ici en fait je mets je coisse l'ordinateur et voilà comme ça il est en sécurité et puis bah là en fait en tout c'est bah voilà si mes toilettes sèches donc bon je pense que vous connaissez le principe et en fait sur l'arrière bah il y a voilà il y a toutes les fournitures donc les les sacs poubelles et puis la la sûre pour les lapins là que j'achète donc ça ça coûte un euro et puis les voilà les sacs poubelles je les pro lidl et voilà et puis les petites lâchettes là qui sont bien utiles et après bah voilà quand j'ai pas besoin bah je ferme ça avec une ficelle et la ficelle j'attire comme ça ça tient bien voilà pour ce qui concerne ma couchette n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et puis bah si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires moi je vous souhaite une bonne journée je vous dis à demain je vous montrerai encore l'arrière du kangaroo à demain bye bye